Musique On a fait quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'on a fait une radio du salon d'un côté et les conférences de l'autre et on a mélangé les deux, ça veut dire qu'on a une radio sur les trois jours filmée en multicaméra avec donc multicam. Multicam conçoit et développe des solutions de captation multicaméra et le produit qu'on a créé spécialement pour la radio est une solution de captation tout automatique. Et nous on utilise et on est content de l'utiliser parce que c'est un des systèmes aujourd'hui les plus performants en la matière et c'est super intuitif et que c'est un peu comme Apple. On ne peut pas faire plus simple que ça et je pense que les gens de radio sont très sensibles à ça. Ils ont besoin que ce soit efficace et de ne pas toujours être derrière. Donc on est interfacé en fait avec une console audio. Donc la meilleure façon pour nous d'interfacer avec cette radio visuelle c'est avec les soft LIOs ou ce qu'on appelle la WeetNet IP interface. Et ça permet à nos vendeurs et nos partenaires de l'écouter sur le status de la console et même de détecter l'audio quand l'audio est présent pour vous permettre de changer les angles de caméra à différents événements. Et donc le système va automatiquement aller choisir la meilleure prise de vue et de l'autre côté on a également automatisé l'habillage donc interfacé avec le diffuseur on va récupérer l'information de par exemple un jingle, le morceau qui est à l'écoute etc. Et donc ça va piloter comme ça un habillage qui va s'incruster sur la réalisation. On peut vraiment travailler très facilement sur l'habillage sans passer par un photoshop. C'est instantané, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est pas plus compliqué qu'une appli sur un smartphone. C'est comme une chaîne numérique qui se synchronise d'elle-même et qui permet donc de fabriquer de manière quand même très automatisée un média complet et dynamique. Ce qui est important pour les gens de radio et ce que Multicam a compris c'est que c'est pas l'audio qui suit la vidéo, c'est la vidéo qui suit l'audio. Entre la console audio, en l'occurrence ici une Whitestone et le diffuseur, ici à RCS, on va automatiser la captation et donc on va pouvoir faire un streaming sur YouTube ou Facebook de sa radio et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la radio visuelle ou la radio film. On peut dire qu'il y a une jonction entre la vidéo et la radio. Si vous pensez à la radio visuelle et que vous voulez en parler plus, vous devez vraiment parler à des gens de Multicam, ils connaissent ce qu'ils font. Et nous avons une interface de l'interface entre les deux entreprises en et de l'Ontario de Wheatstone. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...